La parole du Seigneur 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 qui a été aussi flagellée encore pour la gloire du Seigneur. Et il disait que c'est précieux pour nous, toutes ces épreuves ici. Pourquoi ? Parce que étant réellement là où le Seigneur l'a positionné en dehors comme celui qui arrivait parce que lorsqu'il était encore celui qui venait de pouvoir connaître et qui regardait cet homme de Galilée, quand on l'a arrêté, cet homme de Galilée, il a foui. N'est-ce pas vrai ? C'est Pierre même qui l'a régné. C'est Pierre même qui était dans la pièce où ils étaient effectivement alors que les femmes et les soeurs sont allées effectivement au tombeau et ont vu qu'il n'y avait personne. Ils sont venus leur dire, ils craignaient, ils étaient enfermés dans la pièce. Ils n'avaient pas le faire. Le père ne doit pas sortir. Mais ce sont les soeurs qui sont partis effectivement. Donc, mais c'est Pierre ici comment ? Il a réalisé effectivement cette grâce de Dieu et de Dieu qui le Saint-Esprit est descendu et a rempli son âme. ce n'était plus la même personne. Maintenant, il pourrait même sortir et dire que, oh, maintenant que si vous voulez me flagez, il n'y a pas le problème. Je vais me critiquer, mais ne me faites pas, ne me mettez pas sur la croix comme lui. Ah, vous savez, mon ami, frère, ça, que quand on te met sur la croix, c'est aussi une souffrance. Mais lui, il a dit, ne mettez pas ma tête comme ça parce que je ne suis pas digne. Ah non, que ça, de mourir comme lui. Mettez ma tête, oh non, non, ça, je ne peux même pas penser. Mettez ma tête en bas. Vous savez, frère, qu'on prend ta tête, qu'on la met en bas, comme ça, les pieds en l'air, le son descendra. Puis les yeux vont gonfler. Vous comprenez ? Dans cet homme, il se dit, acceptez cela. Maintenant, vous pouvez comprendre, effectivement, quand on parle, effectivement, de vos femmes, les quatre, très vivants, vous savez, non, les martyrs, on va accepter, effectivement, ça. Il y avait quelque chose, effectivement, dans cette personne, effectivement, auquel il réalisait, qui a réalisé ça, à ce moment-là, c'est... on ne sait pas vous séparer de cela, parce que vous êtes dans la chose et votre vie, maintenant, est pour ce nom pour lequel vous vous trouvez. Donc, là, comme l'Écriture, l'Éphèse Ava, il dit, mais vous perfectionnera lui-même. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre que c'est important de pouvoir vraiment voir où Dieu fonctionne les choses, c'est que le perfectionnement qui se passe où et quand, Éphèse 4, regardez, il dit, effectivement, Éphésiens 4, verset 11 et 12, verset 12, je peux lire verset 11 et 12, mais j'aime bien lire aussi, verset 5, vous l'irez, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, c'est pourquoi, il est dit, étant monté dans le hauteur, il a amené des cartifs et il a fait de dons aux autres. Or, qu'est-ce qu'il signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, il dit, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous serions tous parvenus à habiter de la foi. Amen. Donc nous voyons qu'effectivement, qu'il s'agit effectivement du perfectionnement des saints, c'est-à-dire que du corps de Christ, en réalité, et les ministères ont été donnés pour le corps de Christ. Or, quand on parle du corps effectivement de Christ, c'est nous qui formons en fait ce corps de Christ. Et comment est-ce que nous formons effectivement ce corps ? C'est parce que Dieu nous y a introduits. Et comment est-ce que nous entrons dans ce corps ? C'est certainement par le baptême du Saint-Esprit. Alors quand nous sommes là, mon frère et ma soeur, c'est là que le travail effectivement commence, comme il a dit, il vous rendra inébrant là. Regardez très bien ce que Pierre a dit ici, effectivement, verset chapitre 3, à Pierre chapitre 5, verset 10. Donc, Dieu de toute grâce qui vous a appelé, on se dit, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra, il le prendra. Vous suivez ? Amen. Dans le livre de Colossiens, nous retournons là, comme l'apôtre Paul ne fait pas cet homme de Dieu, puisque ici, il nous parle de cela. Colossiens, au chapitre 1, verset 15, verset 15, verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. car Dieu a voulu faire, en fait, habiter toute la bénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez donc étrangers, autrefois, et ennemis par vos pensées et par vos vrais œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa chair poussée, dans le corps, dans le corps de sa chair. C'est là qu'il nous a réellement réconciliés, donc, dans le corps de sa chair. Pourquoi ? Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans réproche. Conférez ma soeur. Cela ne peut pas s'accomplir pour toi si tu es en dehors. Non, messieurs, tu peux proclamer que je crois au Seigneur, c'est une bonne chose, mais il faut que tu sois en dehors. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu ne peut faire son travail en toi que quand réellement tu es réellement positionné dans le pourquoi. À ce moment-là, quand tu es dedans, conférez ma soeur, quand le Saint-Esprit est en toi, il est impossible que tu puisses douter de la parole. Dieu te bénisse aux frères Bénénice. 100% vrai ? Alors, quand la parole vient, elle trouve effectivement un esprit, un cœur bien disposé. Et alors, quand elle vient avec la pensée de Dieu, tu la reçois, elle travaille. Tu ne vas pas en plus de travailler, non, messieurs. Quand tu es en dehors, tu es encore plein de tes pensées, à toi, ça combat la parole. Mais quand maintenant, toutes ces choses-là, effectivement, ont été vécues, tu es mort complètement toi-même, parce que si je suis mort, tu ne vis plus. Alors là, ce qu'il vit maintenant, c'est ce qu'il vit en moi. La parole vient, il est absorbé, effectivement. Alors, Dieu trouve maintenant cette possibilité de travailler davantage. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il fait grandir, effectivement, la personne continue avec le bien. Il dit, merci, verset d'aujourd'hui, tu en lis encore le verset, rien, verset d'aujourd'hui, verset d'aujourd'hui, verset d'aujourd'hui. Et vous qui étiez autrefois étranges, il est mis par vos pensées, vous voyez cela ? Et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Pour vous faire paraître devant lui, frère et soeur, ça, ça ne peut pas échouer. Non, c'est impossible, frère, parce que le Seigneur ayant fait cela pour toi, et toi, tu as reconnu cela, que le Seigneur a été placé dans la place d'être, mais la perfection, tu vas l'atteindre. Amen. Puisqu'on l'a dit, lui qui vous a appelé en Jésus-Christ, vous perfectionnera. Même si les hommes ne font pas attention de toi, même si les hommes parlent uniquement de toi, ils pensent de toi que tu es un démon, tu es un démon, puisque Dieu te connaît, ce n'est pas l'homme qui va faire le travail, c'est Dieu qui fait le travail. Amen. nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, pas avec les hommes. Amen. Amen. Même si les hommes ne faisaient pas me voir maintenant, il n'y a pas de problème, mais que Dieu ne me rejette pas. Amen. Si je suis réconcilié avec Dieu, je suis en paix. Amen. Parce que les hommes nous chercheront la guerre tout le temps, mais quand je suis en paix avec Dieu, mon âme est dans la paix. Amen. C'est vrai, frère, donc, notre réconcilié dit, il nous a réconciliés. Amen. Et nous avons accès maintenant auprès du peuple. Une fois que nous sommes là, à vous êtes accès, nous sommes vraiment dans le repos. Et c'est vrai, frère, c'est ça. La paix des dieux. Et Seigneur, Jésus l'a dit, je vous donne ma paix. Amen. Et je ne vais pas ôter la paix que je vous ai donnée. Parce que je vous l'ai donnée. Je te l'ai donnée, effectivement, parce que je sais que tu es un enfant de paix. Amen. Cette paix que je vous l'ai donnée, le monde ne peut pas vous l'ôter, ni même pas vous l'a donné, parce que la paix que moi je donne est une paix qui va se donner. Donc on dit toujours, lutte au dehors. Alléluia. Très bien. Amen. Donc, je me positionne dans les choses de Dieu. C'est comme cela que je me demande. C'est comme cela, c'est comme cela que vous voyez que l'Écriture dit, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui la met donc. Maintenant, tu ne fonces rien, mais tu aimes. Tu aimes. C'est-à-dire que quand on dit aimer, c'est l'âme et le corps et se réjouir de la parole. Tu es assis, tu es assise, effectivement, tu entends la parole ton âme subie l'eau d'Éternel. Tu es tellement connu. Toute la journée, c'est le meilleur moment pour moi. Tu ne dis pas pour dire, mais ton âme dit, ah, gloire à Dieu, je me sens bien. parce qu'il sache que ce sont les choses pour lesquelles je vis. Que Dieu te bénisse, que tu bénisses ma soeur. Il dit, verset 21, 22, 22, 22, pour vous faire paraître devant lui saint, vous savez, avec ça, mon frère et ma soeur, Satan peut même déchaîner tout l'enfer. Tous les démons ont fait, oui, pour vous amener au plus bas, vous ne descendrez plus. Amen. C'est pourquoi, quand le Seigneur parle du sceau, ah oui, c'est vraiment, c'est vrai, c'est l'issue de Dieu de la grâce, il ne faut encore pas le temps dimanche, c'est pas pour le temps. Mais c'est quand, quand ce sceau-là est posé, frère et soeur, oh non, 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 il n'y a aucune puissance, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui peut vous ramener au plus bas. Sous la terre, je peux marcher, je peux trémucher, mais je ne reste pas sur terre. Il dit, mais cette fois, le juste tombe. C'est quoi les relèves ? Donc, nous devons être vraiment rassurés de ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait réellement pour nous. Nous venons pour entendre que quand nous sortons, même quand les combats s'intensifient autour de nous, nous sachons qui nous sommes. Ne vendez jamais votre droit d'honnesse, vous n'avez quelque chose de rien du tout. vous valez et vous avez quelque chose de tellement si puissant que parfois, vous ne nous regardez pas de la bonne manière. Nous, nous avons tout en Jésus-Christ. C'est lui qui va nous perfectionner. Pas le pasteur qui fait, c'est nous, messieurs, non, c'est Jésus-Christ lui-même. Il va te perfectionner mon frère, toi ma soeur. Donc, j'ai besoin d'être souvent en communion avec lui. Pour que quand je ne vois pas bien quelque chose que lui m'est prévalué, regarde, voilà, de cette manière. C'est comme cela parce que tu es appelé à être parfait. Que tu puisses avoir la compréhension exacte de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous entendons la parole. Vous savez ce qu'il a dit ? De toi ma soeur, de toi mon frère, toi qui écoutes la voix, il lui dit, mais il nul n'enseignera plus son frère. Sa soeur connaît le Seigneur parce que tous les connaîtront. il n'y aura pas quelqu'un qui va venir effectivement dire, oui, tu vois, toi tu le quand il te parleras, tu le regardes et tu le dis, mais ce que tu dis, ça ne peut pas entrer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un homme qui m'a instruit, Dieu m'a instruit, donc je sais effectivement où je vais pour ça par rapport au Seigne d'Écriture. Si aujourd'hui on veut dire, mais madame, vous savez, on vous a trompé depuis tout ça, mais le vrai baptême, c'est-à-dire que Jésus-Christ, le Seigneur, l'a même dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il peut passer ici, mais d'ailleurs, tous les docteurs protestants le croient, tous les docteurs protestants le croient, baptisent, donc tous, tous, d'ailleurs, ils ont des livres là-bas. Toi, votre pasteur n'a même pas fait des études théologiques. Vous comprenez ? Mais nous, nous pouvons vous prouver que depuis les siècles et les siècles, ça a toujours été comme ça. Il peut vous prendre vos soeurs qui n'a même pas fait l'université. Vous suivez ? Qui n'a même pas fait du spécifique, qui n'a pas lu les livres des chocards, des chocards, quand il va vous prendre, quand il vous parle, effectivement, vous l'écoutez, c'est qu'il vous fait entendre, effectivement, avec ce que vous avez au-dedans. Mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas rentrer. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez, c'est ce que Dieu vous a donné. Et ce que Dieu vous a donné, écoutez-moi très bien, est toujours supérieur à ce que vous avez. La Bible dit que tout homme soit connu pour menta, mais que Dieu seul soit connu pour vrai. Et la Bible dit, et ça, c'est ce que vous avez dit, ils seront tous enseignés. Vous avez fait ça ? Non. Non, monsieur. Alléluia. Là, je suis très heureux. Ils seront tous enseignés de Dieu. Oui, monsieur. Et c'est lui qui a entendu l'enseignement du Père. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il attendra ma voix, il va venir. Il va croire dans le chien de Jésus. Alléluia. Oh, mon père, nous l'aimons. Il a fait à ce que nous, nous soyons sûrs et certains. Amen. Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Alors, il y met, lui-même, il y met, verset 22, pour vous faire paraître devant lui. Donc, ce qui est merveilleux, c'est devant lui-même. Donc, il va se présenter à lui-même. Alors, c'est pourquoi, là, les trois, c'est faisant, je ne sais pas, c'est faisant, il dit, mais il se présenter à lui-même quand il est plus glorieux. Vous vous souvenez, non ? Ah, oui, frère. On peut tout faire. J'aime Dieu. C'est cela que... Alors, tu as envie de danser. C'est vrai ? Ah, oui. On peut tout faire, mon frère. Les gens peuvent se dire que nous sommes de l'épouse, il n'y a qu'une seule. Cette épouse-là, elle sera là, mon frère. Glorieuse, il est possible, sans dame. Elle monte à sa nature maintenant, frère. C'est vrai. Une bonne épouse, c'est que quand le mari parle, elle est très attentive. Vraiment. Mais c'est vrai, on voit quand on... On l'observe, effectivement. C'est quand il parle à la femme qui ronge les ongles et qui tourne les journaux à gauche à droite, il y a un souci. Mais tu te bénisses, ma béné, mes c'est-à-dire. C'est vrai. Quand tu parles à une femme, effectivement, ça, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que vous... Quand tu parles, effectivement, c'est quoi ? Je dis, mais soyez soumis d'avoir un mari comme mon Seigneur. C'est pas vrai ? Donc, quand le Seigneur parle à l'Église, l'Église est silencieuse. Elle écoute avec soumission. C'est comme ça qu'elle dit. Il dit, donc, quand le mari parle, effectivement, la femme, effectivement, qui en soit, c'est-ci, vous la verrez, effectivement, avec... Parce qu'elle doit bien écouter. Pourquoi ? Pour que je fasse la chose que mon mari veut pour qu'il soit content. Amen. J'ai entendu ce mot-là. Petite amie. Amen. Petite amie. Je sais, ça ronge pas à l'Église. Parfois, il faut que... Oui, mais d'ailleurs, tu sais, frère, je voulais te voir aussi à côté parce que... Les frères, les frères, les frères, les frères, les frères. Nous savons que les frères font, mais les seigneurs te montrent la voie. Amen. Vous savez, qui peut trouver une femme naturelle ? Elle a plus de valeur. C'est vrai ce que la Bible dit. Amen. C'est ça que tout homme, véritablement, censé chercher par tout ce qu'on voit. Je dis toujours, je voulais dire, le frère passé, n'allez pas chercher qu'on dessine comme des magazines. Vous perdez votre temps. D'ailleurs, vous d'abord, pour faire ça, la chère, effectivement, on va la chère à ce moment. C'est le caractère de la femme qu'on cherche. Amen. Dieu blesser. Ah, vous l'observez, effectivement. En fait, nous sommes l'épouse de Christ. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'épouse de Christ ? C'est le caractère. Le caractère de qui qu'on cherche ? D'élifficé ? Non, D'élifficé. Le monde n'attend pas de voir l'élifficé. On n'a rien à faire avec l'élifficé. C'est la vérité, quand même. Le monde d'ici attend de pouvoir voir Christ dans l'autre. Amen. Donc, nous sommes en train de pouvoir prier pour que le caractère de notre épouse se reflète en nous. Amen. D'élifficé. Quand lui, il dit Ah, Alléluia, je m'empresse de faire le Ah, sans discuter. Parce que c'est Ah qui me démone, c'est la joie de son cœur. Donc, moi aussi, je dois aussi le rejouir aussi. Et comme vous pouvez le voir, Ah, ça ne va pas seulement dans un seul sens, c'est toujours dans les deux sens. Lui, d'abord, il a donné trop d'amour à nous. C'est vrai, c'est vrai. Amen. D'abord, avant même que toi et moi, nous l'aimions. Amen. On passait sur lui. Mais ce n'est pas vrai. Mais il nous a vraiment beaucoup aimé. Comment ne pas aimer. Ok. Mais moi, maintenant, quand je vois cet amour-là, je vais maintenant aussi lui donner. Je ne peux pas aimer. Marie, aimez vos femmes. Donc, ce n'est pas seulement dans un sens. Fait, fait, fait. Donc, l'homme doit faire aussi. Dans les choses et Dieu, tout est équilibré. Amen. Donc, on trouve effectivement ce qu'il a dit. lui, il est tellement bon, l'amour est tellement si grand, si profond, qu'il a tout fait pour que toi et moi, puisque nous as aimé, que nous ne puissions pas échouer. Amen. C'est la vérité. L'écriture qui est écrite ici. Il est possible sans tâche ni libre. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. n'est-ce pas vrai ? Ça veut dire que puisque tu es né pour l'accomplir, c'est écrit pour toi, tu ne vas pas jouer. Amen. Mon frère et ma soeur, il a dit, mais tu ne permettras point que ton saint voit la corruption. C'était écrit. on pouvait l'enfermer, on pouvait l'enfermer, tenir la planète et les pierres dessus. Mon frère et ma soeur, qui s'allait sortir ? Amen. Parce qu'il y a écrit que tu l'avais dit. Amen. Donc, pour toi aussi, s'il est écrit là-dedans, que tu seras irrépensible, sans tâche ni libre. Frère et soeur, il n'y a aucun péché qui va te mettre plus bas. Non, messieurs, même si tu descends, il va te ramener. Il est tenu à 100 paroles. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous, vous savez, nous sommes censés pouvoir les mers frères. Plus que tout au monde, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Plus que tout ce qu'on peut même imaginer. Parce que, ne pensez pas que votre mari peut vous aimer plus que vous. Jamais. Non. Ça, c'est ça que vous s'en restez. Mais ne pensez pas que votre femme va vous aimer plus que vous. Non, 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 non. Christ vous a vraiment aimé. Amen. Amen. C'est vrai. L'amour que le Seigneur a à votre endroit, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit. Oui, il y a... Il dit là, Romain, il dit mais qui nous séparera ? Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. Vous voulez qu'on le dise ? Amen. J'aime bien cela aussi. Puis nous reviendrons vite ici pour nous terminer. Romain, au chapitre 8. N'est-ce pas ? Je pense que c'est ça. Ah, j'aime bien cela. J'aime bien quand vous lisez que Dieu vous bénisse et le chanteur. Oui, ça, c'est... Ça, c'est qu'on soit le cœur. Ah, j'aime bien. Et Dieu vous bénisse pour moi. Romain, chapitre 8. Aïe, 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 aïe. Verset 18, il dit d'abord, j'estime que les souffrances du temps présent, alléluia, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et là, quand on entend ça, on dit, mais c'est bien, j'ai vu mon amour. Si on me fera des fouetitions, ça ne peut même pas être comparé à ce que tu as fait pour moi et ce que nous, nous allons vivre. Connaître Christ, c'est le plus grand bonheur sur la terre. Alors, le verset, le verset, verset 28, non, verset, je pense que, oui, mais je peux dire par-t-il verset 28, donc Romain, oui, verset 28, il dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. » Parfois, on est dans une situation difficile, on a des situations qui vous blessent le cœur, vous avez des crises, et quand on pense, en fait, ça c'était quelque chose, il dit, mais mon Dieu, que toutes choses, que ce soit les insultes, que ce soit les difficultés dans les situations les mêmes, les mêmes pour le travail, donc toutes ces choses-là, concourent pour mon bien, pour moi qui t'aime, effectivement, parce que, ah oui, avant que ces choses ne puissent arriver, tu les savais. Amen. Je crois que c'est un de nos soeurs qui est ici auxquelles le Seigneur a inspiré ses caprices. Pourquoi crier ? Pourquoi pleurer ? Vous vous appelez, non ? Amen. Mon Seigneur est auprès du Troyes. Amen. C'est pas vrai ? Amen. Je ne dis pas si c'est qu'elle soit amée que Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh oui, nous voulons qu'elle vienne encore chanter, mais pas avec moi, enfin non. Oh Dieu, ma salut, je t'aime beaucoup, et Dieu te bénisse, je veux. Ah, nous continuons à béniser. Nous avons du reste qu'il y a toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son descendant. Car, ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né, n'est-ce pas ? Beaucoup de frères. Ah, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc à l'égard de ces choses ? Amen. Oh, frère et soeur, il t'a appelé, que Dieu te bénisse pas ça. Il t'a appelé, il ne va pas te laisser là. Parce que si vraiment il t'a appelé, c'est parce qu'il te connaissait. Donc, réjouis-toi, glorifie-leur, parce qu'il dit, mais Seigneur, tu connaissais mon nom. Moi, Isaac, qui était dans le bourbier, effectivement, j'ai marché contre le Seigneur, tu m'as appelé moi. Non seulement il t'a appelé, mais il dit ici qu'il était aussi justifié. Il dit que tout ce que j'étais là, je faisais, je mentais, je volais, je trichais à gauche, à droite, je fais des affaires. Alors, ce n'était pas des affaires que tu faisais, c'était le vol, les trichés, les mensons. C'est vrai, c'est comme ça que les enfants ont dit que je faisais des business. Mais business de quoi ? Des fois, là, ah, ils trichaient là, tu vois, on fait les goûts, et ça, tu appelles ça business. Dieu nous a appris dans les problèmes et avec tout ça, avec tout ce que tu as payé, Dieu a dit, mais quand il t'a regardé, il t'a rien, il pitié de toi, il a tout effacé. quand Satan fait le filet, il a fait, il a fait, il avait fait, il avait trompé, il avait mavorté. Là, le Seigneur, il a dit, mais là, tu es dans le reste du condamné, il a utilisé, mon frère. Alléluia. quand Satan vienne, il a fait, 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 où le livre, le livre, mais tout est blanc. Alléluia. C'est 100% vrai. Les détachants sont passés. Donc, il t'a justifié, on te regarde, mais c'est lui qui fait, je ne vois rien. Mais il a fait, il était dans son bus, mais je ne vois rien. qui est tout blanc comme nez. Le livre est tout blanc. Aucune condamnation. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible est merveilleuse. Quelle consolation. Nous sommes vraiment heureux. Nous sommes dans la joie. Les gens pensent que ces gens-là, ils sont dans les pères de leur temps. Nous nous préparons pour notre chemin. Et nous prions Dieu qui puisse nous aider à ce que nous puissions aller. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous ? Alors moi, je cherche simplement que dans ma vie, que je m'accroche simplement qu'il soit avec nous. Les ennemis peuvent s'élever, mon frère et ma soeur. Ah oui, il y en aura. Mais si Dieu est pour moi, Alléluia. J'ai mon frère Christian. Je connais ses dieux. Il est réveillé des filles. Vous connaissez-nous ? Alléluia. Les derniers combats pour moi. Si Dieu est pour moi, vous voyez bien ? Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous ? Oui, mais quand Satan se dévra, les filles éternelles comme l'étendard, le vêtement en fouille. Oui, monsieur. Parce que le Seigneur, il veille jalusement sur toi. Ne touchez pas, ne touchez pas le mémoire. Ils sont alors très peu nombreux. C'est vrai. Beaucoup dans le monde, effectivement, ils ont un pire d'erreur, un pire d'edreur. Mais eux, non. Ils ont accepté de pouvoir vivre cette parole, accepté et le prouve le Christ de vivre effectivement selon ma parole. Alors, moi, je vais ne toucher pas. Il dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et puis, il a pu dire, lui qui n'a point épargné son propre vie, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Donc, en fait, quand il nous montre cette parole, c'est pour que nous puissions avoir une telle assurance que si déjà Dieu l'a fait pour moi et qu'il est venu lui-même de la forme d'un homme pour me racheter, mais il pouvait qu'il m'aimé au moins où est-ce avec toi ? Il dit, il dit, verset 30, mais qui accusera les élus des dieux ? C'est Dieu qui justifie. Parce que le pardon se trouve auprès de lui. C'est vrai, ma soeur. On dirait, ma soeur, elle a fait, elle a fait, mais en fait, son père, c'est son Dieu. Son Dieu, c'est les juges qui justent. Mais c'est son Dieu, son père, son père, c'est les juges. Et c'est les juges qui disent qu'on parle ou pas qu'on parle. C'est celui aussi qui pardonne. Qui accusera les élus des dieux ? C'est Dieu qui justifie. C'est là qu'on nous fait aussi savoir qu'en tant qu'élu, on peut aussi tomber. Ah oui, le démon du romain, il l'a fait, mais parce que quand il est élu tombe, il ne reste pas par terre. Ah, monsieur, et parce que son âme n'est plus là-dedans, il relève la tête, il dit, pardon, parce que quand on demande pardon sincèrement à Dieu, il pardonne. A notre Dieu qui ne se lasse pas de mal. Alors, nous continuons rapidement pour nous arrêter. Alors, je vous dis, qui le condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité ? Mais c'est pour notre justification. Il est à la droite de Dieu et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède pour toi. Oui, mon frère, c'est sûr et c'est-à-dire ? Nous avons un intercesseur et c'est ce Seigneur en qui tu as placé ta foi et ta confiance. Certainement. C'est pourquoi, même si le mal est arrivé, frère et soeur, ne reste pas à mon délai, je suis perdu, je suis perdu, je vais s'écuter. Non, mon frère et ma soeur, aussi vrai que les saints sont encore sur le trône des grâces. Amen. Rélève la tête. Amen. Parce que Christ, notre Seigneur, est mort pour que le péché ne domine plus sur toi. Amen. Satan viendra, c'est vrai, il tendra des pièges, nous pouvons tomber aussi. Mais nous ne devons plus rester là sur terre, mais rélevé notre tête. Seigneur, souviens-toi qu'il y a Golgotha. Amen. Tu as payé pour moi. Libère-moi. Appelez-moi la grâce. Le Seigneur va le faire. Amen. Parce que tu ne peux plus être esclave du péché. Oui, monsieur, tu es appelé à pouvoir dominer. Amen. Parce que Dieu nous a accordé cette grâce en Jésus-Christ, notre fils et fils. Nous continuons rapidement. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou l'invité ou le pédi ou le tri. Pourquoi, frère? Même si tu n'as pas de travail, ne vends pas ton droit de nez. Amen. Amen. Vous savez, mademoiselle, comme c'est la crise maintenant pour le travail, évidemment, pour pouvoir vous engager, il faut que vous venez vous compreniez quand même. Vous venez donc vous venez et puis parce que bon, comme les directeurs, vous savez, ils peuvent vous donner un bon travail, mais comprenez bien que il faut que vous vous mettiez comme les directeurs le voudraient. Qu'est-ce que vous allez venir dire? Oh, mon frère, vous savez, c'est ce qu'on appelle c'est une tenue du travail. Vous savez comment les tenues du travail? Comment vous demandez de mettre une petite robe qui vient ici, qui sera d'abord ici, ça arrive ici, ça fait zut. Et puis, on vous met des chaussettes qui viennent jusqu'à là. Zut. Ah oui, on voit les petites boules là quelque part, là, comme ça, vous pouvez vous promener. Frère, c'est une autre tenue du travail. Parce que comme il n'y a pas assez de travail, j'ai trouvé ce travail. Et puis, quand je sors, je m'habille normalement, mais au travail, c'est considéré comme tenue du travail. Mon frère, ma soeur, enfin, mon frère, mon papa, ma soeur, même si c'est une tenue du travail, elle est quand même tenue et tenue. Vous, vous faites ça pour vous défié, mais quand même au plus profond de vous mettre au sein de l'autre. s'il s'agit de votre âme à vous, ne vendez pas votre âme pour 100 euros, 200 euros ou même 1000 euros. Qu'est-ce que c'est que 1000 euros ou 2000 euros à la fin du monde ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je disais, il y a longtemps, je dis, je vais arrêter. Il y a longtemps, je disais, non, papa, notre suicide. Nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes en Belgique, non ? Nous sommes, non ? Nous sommes en Australie, quand même. Avant, qu'est-ce que nous avions ? Des francs belges, pour ceux qui sont ici. Vous connaissez, non ? Quand on avait un billet de 10 000 francs belges, c'était le groupe à payer, Je vous remercie, vous avez été dans vos poches, non ? Avec des différentes couleurs. Quand quelqu'un avait ça, il était riche. Vraiment. Donc, tu en avais comme ça, 10, ça faisait, 10, ça faisait combien, 100 ? 100 000 francs belges, tu avais ça avec toi, tu te promenais, tu étais comme un roi. Mais aujourd'hui, je veux, c'est bien, parce que, c'est le plus bien, comprendre les archives, je viens avec ce gros billet-là, tes 100, je te les donne, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas me mépriser. Tu dis, frère, tu me prends, en fait, tu ne vas pas dire une phrase comme ça. Il dit, il me prend pour qui pour m'apporter des choses pareilles. Mais il a fait c'était de l'argent, qui allait pas. Il me dit que, l'argent auquel nous touchons maintenant, aujourd'hui, c'est nous, les hommes, qui en donnons la valeur. C'est un papier, un papier ne vend pas. C'est comme quand je parle, effectivement, des titres de ce jour. Les païens peuvent se suicider, le païen peut dire, « Ah, je vais me jeter par la fenêtre, je vais faire la grève des 580 jours pour avoir ces papiers-là. » Toi, ne fais jamais une chose pareille. Je vais gêner pour avoir Dieu avec moi. Pour les papiers, messieurs. Non, messieurs. Est-ce que vous suivez ? Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas prier pour que Dieu touche le cœur. Il faut prier pour que Dieu touche le cœur de ces gens. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais cela n'a pas été... Ah, non, monsieur, parce que vous, Dieu, vous avez déjà donné des papiers. Amen. En fait, quand on voit ces papiers, la question, c'est un papier sur lequel on a mis ton nom, et ta photo, l'adresse, l'identité, et puis un numéro de la carte de qualité, et puis une validité. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ces papiers-là, c'est simplement un document sur lequel on a mis ton identité à toi. Regardez, nous sommes ici en Belgique, nous sommes des Lèches, non ? J'y vais ? Non, non, non. Mais les gens qui sont quand même au Congo, je n'ai pas un pays grand, je dis, au Congo, c'est un pays, non ? Je vais dire, nous sommes, le Congo fait, les Cameroules, je pensais que le Congo, c'est un continent. Mais donc, le Congo est un pays, vous voyez ? Mais les gens qui sont au Congo, ils sont quand même du Congo, ils ont aussi leur identité quand même. Ce qu'ils ont, c'est la carte d'identité, non ? Avec la date, avec l'année, effectivement. pourquoi la carte d'identité du Congo et celle de la Belgique n'a pas... Est-ce que vous comprenez ? Amen. Est-ce que vous comprenez ? Mes frères, je vais vous donner un exemple. La semoule que je mange ici, je peux aussi prendre l'avion avec. Je vais aussi, au Congo, je m'assieds aussi dans la maison, je mange la même semoule. Donc, la semoule ici a plus de valeur que la semoule du Congo. Non. Est-ce que vous comprenez ? En fait, nous, les croyants, nous comprenons que ce n'est pas parce que nous sommes ici que nous sommes plus importants que ce que nous sommes. Non, messieurs. Non, messieurs. Ce n'est pas simplement que le Seigneur a voulu qu'on soit dans un endroit puisque dans sa pensée, est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça, frère, je dis toujours, c'est ici, ils sont tous des témoins là. Quand bien même vous êtes là, on vous a donné l'ordre d'équiter les territoires. Ne vendez pas vos doigts d'un espèce. Qu'est-ce que je vais me dire ? Non. Si Dieu a voulu que tu sois ici, cet autre député des territoires-là va être échangé en catégorie. Parce que Dieu a toujours voulu que toi, tu sois ici. Amen. Le plus important pour toi, c'est être sûr et certain de ton Dieu. Amen. Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois ? Seigneur a dit, vous s'en avez dit, moi je veux dire que je m'en vais, non ? Je lui ai dit, Seigneur, moi, mes bagages, je m'en vais. Et puis je l'ai régné. Écoutez, avant vos histoires, on a les gardez-le. Vous connaissez la suite, non ? Oui. Elle dit, tu vas dire, oh là, il n'y a pas de problème, nous aussi, on te donne aussi notre... Au revoir. Pas de problème. Et puis, le Dieu du ciel, il vient. Il me dit, non, toi, tu ne dois partir nulle part, tu restes ici. Ah oui, je suis devenu juste moi-même. Alors, j'ai dit, vous connaissez la suite, non ? J'ai dit, toi, tu veux que je reste, moi, mon cœur veut que je m'en a. Il dit, non, toi, tu restes ici. Ça vient. Alors, ça n'a rien du tout. Et c'est moi qui dis, bon, messieurs, voilà ce que je voudrais que vous fassiez. Moi, ça, je dis, vous savez, on nous parle des avocats experts, un avocat en matière, ceci, puis nous, on court là, nous, les chrétiens, vous êtes fils de Dieu, vous ne pouvez pas tremper. L'avocat en matière, c'est vrai, bon, s'ils sont en matière, ils sont compétents, ils sont contents, c'est pas un problème, ils sont contents, sur ces consultés, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on ne doit pas dire que l'avocat là, pour moi, c'est le meilleur. Non, il n'y a pas qui est meilleur. N'oubliez jamais ceci, c'est votre principal. Il devra vous prouver. Quand vous avez dit, mais monsieur, on ne sait plus rien faire, lui, il dit, mais là, je vais te montrer. Et le véritable avocat, pour les trois, c'est moi. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ne soyez pas dans le découragement, mais soyez fortifiés. ce que vous désirez, quand c'est conforme, Dieu va vous donner. Ne vous m'adétez pas pour les choses et les télèves, et moi, il faut aider, seigneur, non, non, seigneur, si déjà, je te possède, et que toi, tu me possèdes, c'est le principal. Le reste, j'aime beaucoup, je te la fais, je vais terminer. J'aime beaucoup, je vais me dire, 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 Dieu l'a placé dans le jardin. J'aime cet homme. Cet homme, il s'occupait des choses de Dieu. Jamais un dent s'élevé, disant, ah, je commence à sentir, je commence à comprendre, il me faut une femme. Vraiment, vous ne s'entendez pas, il me faut vraiment une femme. Ça y est, je ne sais plus, je ne sais plus tenir, je ne tiens pas, je ne dors pas bien dans le monde. Il me faut, il me faut, il se mord les lèvres à gauche, à droite, il se tourne dans la poussière, il dit, il me faut une femme. Il a les choses de Dieu devant lui, il est venu s'occuper de ce qui est de Dieu. Non, 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 il me faut une femme. L'homme, Dieu te dit, mais je t'ai placé là, au cuté de mes affaires. Je pense à mon Dieu, ce qu'il veut que je te fasse. Non, il me faut une femme. Mais non, dans la tête, le matin, les soirées, il est assis, on pense que le monsieur, il est en train de penser au son nom, il pense à l'image de la femme. Je veux la femme, je veux la femme, je veux la femme, je veux la femme. Mais Adam n'était pas comme ça. Adam n'était pas comme ça. Ça, c'est la nature d'un véritable fils de Dieu. Parce qu'il a trouvé quelque chose de plus important pour lui, c'est que c'est Dieu. Ensuite, et alors là, pendant qu'il était occupé, simplement à penser à Dieu, pas à penser à moi, à ma femme, c'est Dieu qui va, qui dit, mais, ah, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, 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 que mon fils ici, Adam, soit seul. Moi ici, je vais le donner si il est nécessaire. En fait, j'aime Dieu, c'est Dieu qui a pensé pour Adam. C'est Dieu qui sait se soucier d'Adam. C'est Dieu qui a vu ce qui était important pour Adam. Maintenant, il n'était pas là, il faut, il faut, il faut, il faut, jamais, j'en ai, besoin, besoin, ça ne sert à rien. Parce que, quand tu es monicus comme ça, pour, je ne sais pas moi, faire un travail, quand tu vas la voir, tu vas être dégoûté, ne vont pas être dégoûté. Vous avez un fils de David, son nom échappe, mais je connais les noms de sa soeur, je crois que c'était Tamara. cette soeur, cette fille-là, je crois qu'elle était belle. Son frère là-bas, fils de David, de la nuit, il ne dormait pas, c'était une tremblotte. Tamara, je vais Tamara, je vais Tamara, je vais Tamara, je vais Tamara. il est même devenu malade. C'est dans la Bible, tellement qu'il se sait, Tamara, Tamara. Il est bien malade, effectivement, il était femme, ce qu'il avait fait, je ne sais pas ce qu'il avait, il était couché, et quand on a entendu, j'ai oublié son nom, il n'était pas tellement mal, il était malade. On est allé le voir où, le fils du bois de riz, il n'est pas bien, il est malade, on l'entoure, effectivement. et puis maintenant, ça va, ça va, il dit, oui, ça va pas très bien, il dit, oh, qu'est-ce qu'on peut faire, il dit, ah, j'ai besoin d'un gâteau, oh, tu es malade, tu as besoin d'un gâteau, oui, tu as besoin d'un gâteau, je dis, oh, là, mais qu'est-ce que tu veux, oh, que la grand-mère t'apporte, oh, non, c'est tout pas la grand-mère, sinon, j'essaierai un compliment, qu'est-ce que tu veux, oh, que ta mare, que ta mare, ne fais pas les gâteaux, mais ta mare, oui, ta mare, elle, elle, elle ne fait pas les gâteaux, elle fait quoi, qu'elle vienne jusqu'ici avec, pour me mettre dans ma bouche, alors, j'essaierai bien, oui, monsieur, et c'est comme c'est vrai, dans la ville, dans la ville, évidemment, et puis bon, tous les autres, ils n'avaient pas les mauvaises pensières, je dis, mais il est malade, il veut, il veut ta mare, avec son gâteau, et puis, il m'a dit, ta mare, ta mare, viens, ton frère, ta mare, elle avait déjà senti, il y avait quelque chose de louche, elle voulait fuir, et tous les gens, ils m'ont dit, mais ta mare, quand même, c'est ton frère, il dit, vous ne vous comprenez rien, vous m'envoyez dans la mode, et il dit, je te la mare, avec la bouche, vas-y, 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 bon, elle n'a pas suffi d'autrement, elle a fait les gâteaux, et puis, avec son gâteau, elle allait, peut-être que je me suis, vous fait des idées, que je vais quand même, peut-être qu'il est vraiment valable, j'apporte des gâteaux, ta mare est allée avec les gâteaux, il dit, comme ta mare, il était quand même terrible, comme ta mare avait les gâteaux, que tout le monde sorte, parce que pour moi, manger des gâteaux, il faut que je sois seul, qu'il n'y ait personne, que je mange des gâteaux, je sentirais bien, que tout le monde sorte, que tout le monde sorte, oh, il n'y a pas de problème, tout le monde est dehors, et tout le monde est dehors, on lui apporte des gâteaux, la suite, vous la connaissez, non ? Quand il a mangé des gâteaux, il voulait que ce soit les gâteaux, hé hé hé, et la préparatrice des gâteaux aussi, il est passé, quand il a mangé des gâteaux, et manger ta mare aussi, alors là maintenant après il s'est levé il me dit oh lève toi ta mère dit mais quoi encore va t'en aller ici pourquoi mais je suis plus gâteau non 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 qu'est ce qui s'est passé les dégoués rentrer dans son cas il a détesté ta mare depuis ce jour là c'est pour ça son autre frère a coupé la tête c'est qu'il a fait effectivement donc la mort qu'il avait est parti les dégoués rentrer ta mare dit mais puisque tu veux manger restons ensemble et vivons ensemble il dit non c'est terminé fini maintenant non c'est fini je tourne la page maintenant je regarde à l'est où on est en sud c'est à l'ouest donc c'est pour dire que c'est qui est plus important pour nous est de penser à christ de penser à dieu lui et seigneur il fait un travail merveilleux quand toi et moi nous nous occupons de lui travail il va donner le meilleur nous avons été mon âge de notre jeune homme lève toi lève toi l'espoir quand il a entendu la parole de dieu ici il travaille la nuit il veut dire il a été voisin je veux abandonner sans même savez je veux voir un peu ma femme parce c'est ma femme vous savez il va quand même non il s'est mis debout ici donc la parole m'a touché moi je suis d'ailleurs je ne peux plus partir tout le temps comme ça je vais abandonner maintenant si je dois abandonner c'est moi non en tout cas moi je vais faire le patron qui dit je ne veux plus travailler moi je ne suis même si je dois pas prendre l'argent mais j'aurai dans la maison du seigneur il est venu me voir j'ai dit que dieu te béni ce que tu as fait ce que dieu veut ce que tu gardes le travail il va pouvoir aujourd'hui il est que ça pas trop là et là même quitter l'endroit où il était il a téléphoné mais tu es le petit que j'aime c'est pourquoi je vais trouver du travail encore aujourd'hui il m'appelle tu sais dans mon bureau avec mon nom il atteint il est profité Alléluia ! J'ai donné ce Dieu qui relève le Dieu ! Alléluia ! Notre Père et notre Seigneur, nous t'aimons vraiment de ce bar et nous sommes heureux, voire réellement que ça vit dans le corps de lui. C'est un peuple qui appartient, Signore, de vivre toute la loi. Personne ne vous croit réellement que ça vit dans le corps. C'est un peuple qui appartient. Oh Dieu, on se croit le fait à toi, alors que nous avançons dans le passé. Oh Dieu, ces armes sont blessés. Mes sœurs sont blessés. Tu bris pour ce qui est bien. J'envoie les blessures bénéficiaires. Tu es livré de la mort. Oh, mon Dieu, c'est un peuple qui appartient à toi, mais je bris pour chacun de nous. Oh Dieu, c'est un peuple qui appartient, tu es délivré de la mort. Tu connais les blessures de Chagnard. Tu peux l'amener, tu as bien tourné à toi, mais tu es délivré de la mort. Dans l'autorité, Seigneur, mon Dieu, 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 mon Dieu. Si vous avez détruit la 1971, vous avez科é lesオン. iel, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Oh Dieu, nous ne voulons pas C'est notre désir de demeurer toujours les mêmes Nous écoutons la parole Mais nous ne changeons pas la paix Nous voulons un changement C'est notre désir dans nos pépins Oh Dieu, garde ta parole A une puissance et notre désir Pour transformer mon Dieu et mes Pères Célestes Nous voulons, c'est notre Dieu Changer notre façon de voir les choses Oh Dieu, nous voulons voir Comme toi tu le fais Que nous puissions voir faire de ta vie Oh mon Dieu et mes Pères Célestes Nous crions à toi Et c'est parce que nous savons que toi Tu écoutes, oh Père éternel Et tu réponds et le Père Célestes A nos prières Écoute nos supplications, Père Écoute nos prières, nos voies Pouvez-les-mêmes, Père Célestes Écarer tout fait Que tu puisses apposer notre Dieu Nous agresser notre Dieu Et nous voulons sa vénance Pour que nous soignons à notre Dieu Au formé des mâtes en images Oh Dieu, tout bien doit Nous échapperons nous Oui, Père éternel Souviens-toi, c'est notre Dieu Et tous les efforts Qu'il faut pour vous aimer Ton peuple fournit C'est notre Dieu Oh Dieu, il est dit Même si c'est un moindre Mais toi, tu vois réellement C'est notre Dieu Ne les prémets pas Que nous faisons c'est notre Dieu Pour nous approcher de toi Et dans simplement sa main Oh Dieu, pour moi Et touche que tout est chacun de nous Pour nous tirer c'est notre Dieu Mais souviens-toi Si nous abandonnons simplement Entre tes mains En croyant c'est notre Dieu Qu'est-ce qu'il faut parmi les mains Fermi dans nos pas Oh Dieu bénéver Afin que nous puissions rester fermes C'est notre Dieu Dans notre position Dans ton corps Oh Dieu Car nous voulons tous Pour vous parmi les mains Être les membres Et de ton corps Et nos membres C'est notre soleil Une consultation Père être à l'air Nous voulons parter C'est notre Dieu A toi Et faire c'est notre Dieu Pour vous parmi les mains Et partir c'est notre soleil De toi C'est notre Christ Souviens-toi D'amour C'est ce que toi Tu nous as enseigné Aujourd'hui Tu fais c'est notre Dieu Parc Tu s'appartiens Et fais c'est notre Dieu C'est notre Dieu Mais Dieu Et selon votre Dieu C'est notre Dieu Et votre Dieu Et votre Dieu C'est notre But C'est notre Dieu C'est notre Dieu Pourriez-nous C'est notre travail Votre Seigneur Jésus C'est notre Dieu Tu es en train de vous Merci Merci encore Merci encore Merci encore Merci encore Merci encore A Dieu Au Père Au Père A Dieu Dieu Sous-titrage MFP. 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 ... 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